Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un phénomène qui survient au niveau de l'œil et qui apparaît en général après 60 ans, la cataracte. Pour commencer, sachez que la cataracte est due à une opacification du cristallin qui se fait très progressivement et sur de longues années. Elle se manifeste en général à l'âge de 65 ans. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Le cristallin est comme une lentille qui change son rayon de courbure pour que l'œil puisse avoir une image nette à différentes distances. Les symptômes de la cataracte sont très caractéristiques. On va retrouver des difficultés à voir de loin malgré la correction par les lunettes. On pourra aussi retrouver une photophobie, c'est-à-dire que la personne va être gênée par la lumière ainsi qu'une diplopie au niveau d'un seul œil. Il s'agit tout simplement du fait de voir double. Je tiens à vous informer qu'une cataracte non traitée peut malheureusement conduire à la cécité et donc la perte totale de la vue. Les facteurs de risque de la cataracte sont l'âge, un diabète maltraité, la consommation d'alcool et de tabac, mais aussi une exposition intense au rayon du soleil. Alors il faut savoir que les UV vont provoquer un vieillissement du cristallin, ce qui va favoriser l'apparition de la cataracte. Sachez aussi que certaines maladies, comme par exemple une forte myopie, un glaucome chronique, alors un glaucome est tout simplement une augmentation des pressions des liquides qui sont à l'intérieur de l'œil, et même une dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA, peuvent favoriser la cataracte. Le diagnostic de la cataracte se fait par un ophtalmologiste qui va examiner l'état du cristallin. Ce médecin pourra aussi constater s'il y a la présence d'un glaucome ou non, ou s'il y a aussi la présence d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, je ferai très prochainement des vidéos pour vous expliquer ces différents types de maladies. Le traitement de prédilection de la cataracte et la chirurgie, elle consiste tout simplement à changer le cristallin par un implant artificiel. Sachez que cette opération se fait sous anesthésie locale et qu'elle dure environ 30 minutes. Il est très important de respecter les traitements, mais aussi les recommandations que le médecin va donner juste après l'opération. De mettre des lunettes de soleil durant la journée et une coque protectrice pendant la nuit, durant au moins une semaine. De ne pas se maquiller pendant deux semaines. Et surtout d'éviter de porter des charges lourdes. Alors toutes ces recommandations ont pour objectif de limiter les complications qui pourraient arriver au niveau de l'œil opéré, comme par exemple des infections. C'est fini pour cette vidéo consacrée à la cataracte. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce phénomène. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501